bon et bien les amis je vous ai pas dit encore bonjour parce que je j'allais me doucher en fait donc j'ai pas eu le temps donc là il est il est déjà 10 heures en fait et donc je viens de recevoir un colis donc en même temps je voulais faire l'ouverture avec vous donc sur ça je vais faire l'ouverture avec vous c'est en fait un colis de santé discount j'ai commandé quelques produits hygiène pour la petite et des tétines également parce qu'en fait je vais vous expliquer pourquoi alors donc j'avais j'avais plus de cotopades je sais pas comment vous les appelez moi j'appelle ça des cotopades même si c'est une marque non cotopades vous savez c'est les carrés de coton cela c'est des huit fois dix et j'ai pris deux marques différentes parce qu'il me semble qu'une marque est plus douce que l'autre donc là j'ai pris la stérilux je vais vous marquer les prix juste là combien j'ai payé et c'est de la marque donc art man et il me semble que c'est cela qui sont plus doux que les autres mais je vous redirai ça donc ça c'était ouais je vous marquerai le prix de toute façon c'est dans les trois euros je crois ou deux euros ensuite j'ai l'impression que ça a coulé annonce là j'ai pris donc une eau nettoyante micellaire visage et corps je voulais essayer en fait la marque cattier j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien apparemment elle est vachement bien donc c'est une marque bio zéro alcool zéro parfum voilà nouvelle formule c'est un bidon de 500 ml il me semble oui c'est ça et voilà donc ça pareil je vous en reparlerai alors ne vous inquiétez pas cette commande c'est moi qui l'ai passé il n'y a pas de partenariat du tout avec j'ai bien passé ma commande toute seule comme une grande voilà mais bon je vous en reparlerai si vous voulez mon avis et ensuite comme je vous ai dit j'ai pris des tétines alors ça peut paraître beaucoup mais c'est parce que je fais mon stock comme je vous ai dit en fait elle est passée des tétines là elle avait les tétines 0 6 mois étant donné que là à la six mois je les passais aux tétines 6 12 mois donc j'ai dû tout renouveler et moi j'aime bien en avoir un stock en fait si vous voulez parce que j'aime pas être à court donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai fait un stock et ça par contre ça je l'avais gratuit je vous le montre au fur et à mesure et là en fait je je voulais reprendre le je voulais reprendre je veux dire reprendre parce que je l'avais pour nolan et je me souviens de l'odeur c'est enfin je sais pas vous mais quand on est maman c'est vrai que le premier gel douche on s'en souvient tout le temps de l'odeur du gel douche qu'on a utilisé pour nos bébés et celui ci c'est le tout premier tout premier gel douche que j'ai utilisé pour evan donc mon premier garçon en fait si vous voulez celui là il avait utilisé à la maternité et c'est une odeur bien particulière que je me souviens très bien puisque c'est le premier bain que je lui ai fait donc ça me rappelle tellement de souvenirs je suis tellement nostalgique quand je temps que je sens cette odeur et puis bah du coup j'ai voulu j'ai voulu le prendre après elle n'est pas super clean à ce de marque il me semble mais voilà j'ai voulu reprendre parce que c'est vrai que ça sent tellement tellement bon le bébé ça ensuite donc en fait j'ai pris quelques tétines attendez je vais vous montrer ça parce que sinon alors j'ai pris déjà des lukelea parce que les lukelea elle les adorent j'ai pris celle ci qui me semblait très très jolie avec une petite princesse le plastique et transparent alors mes préférés c'est vraiment les plastiques transparents et avec la hanse c'est beaucoup beaucoup plus pratique à prendre à transporter etc donc voilà et donc là c'est un six mois et plus et un celle ci qui est aussi un six mois et plus et il ya marqué mon petit chat c'est une tutelle une sucette transparente moi je les aime bien transparente comme ça et en fait quand vous achetiez deux tétines de cette marque là il vous offrait la tâche tétine bon c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas pu choisir le coloris c'était d'office ce coloris là mais bon en plus non c'est bon ça ça va aussi avec les tétines avec les attaches ouais c'est bon et voilà petit éléphant j'avais plus garçons un je l'avoue mais bon ça ira très bien c'était gratuit donc voilà et donc pour terminer dans les tétines j'ai pris un lot de deux et c'est vous savez ce que je vous expliquais là que je lui ai pris là les perfect les tétines toutes plates pour pas lui déformer la bouche là je vais les ouvrir voilà donc en fait le motif c'est celui ci une petite licorne violette et vous voyez la forme qui est comme ça je la trouvais vraiment trop mignonne celle ci et celle ci c'est quoi une petite princesse voilà au moins ça lui déformera pas les dents du moins je l'espère même si ça déforme quand même plus des dents d'avoir une tétine qu'autre chose évidemment mais bon au moins on minimise le risque quand même quoi parce que bon elle les accepte bien celle ci et j'ai été étonnée comme je vous expliquais dans un prochain dans un précédent vlog elle les acceptait pas du tout au début elle les recrachait d'office quand je lui donnais et là elle les prend mais c'est vrai qu'en grandissant les bébés sont beaucoup moins difficiles au niveau des tétines donc voilà et pour terminer donc encore du codopad et cette fois ci c'est vraiment la marque enfin codopad et de la marque velpo cela c'est ce que je prends d'habitude voilà mais je vous dis il me semble que c'est cela qui sont beaucoup plus doux que cela bon on va les ouvrir on va regarder après les deux sont identiques un au niveau prix il me semble ça c'est équivalent il ya juste une toute petite différence il me semble que cela sont un petit peu moins cher que cela mais donc comme je vous dis je vous le marquerai et c'est pareil sur les dimensions huit fois dix pareil ici et 200 ici 200 ici donc voilà donc ça c'est celle là et ça c'est celle là ouais voilà ouais non c'est vraiment ça en fait ça c'est beaucoup plus doux donc voilà cette marque est beaucoup plus douce art man ouais c'est bien ce qui me semblait après il n'y a pas 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 beaucoup beaucoup différences mais voilà si vous voulez vraiment les plus plus douces pour les fesses de votre bébé mais vous prenez celle ci en fait même là vous le voyez peut-être là c'est beaucoup plus granuleux que cela c'est beaucoup plus lisse en fait voilà donc celle là sont un petit peu plus rêche mais c'est vraiment rien et celle là sont beaucoup plus douce voilà je viens de recevoir du coup du courrier et je voulais vous le montrer étant donné que c'est une copine team maniac une copine snap instagram qui m'a envoyé ça en fait m'en a parlé du coup elle en a pris je vais vous expliquer en fait si vous voulez elle a pris 25 ou 24 quantités de ce de cette chose là et en fait quand j'ai vu ça j'ai vu qu'elle avait 25 petits trucs comme ça je me suis mais je lui ai demandé ce que c'était exactement et elle m'a dit non mais si tu connais pas ça tu n'as pas connu la vie quoi donc du coup elle a proposé de m'en envoyer une pour que je teste donc je vais vous montrer ce que c'est on va l'ouvrir en même temps et surtout si tu passes par là je te remercie également parce que je te l'ai déjà dit mais là je te remercie quand même encore voilà donc en fait c'est ça c'est un désodorisant pour voiture alors elle m'a dit que ça sentait parfum océan mais c'est pas du tout ça enfin ça sent pas genre les toilettes quoi elle m'a dit que ça sent hyper hyper bon elle a trouvé ça au champ ça existait à l'époque elle m'a expliqué que ça existait ça à l'époque avant et qu'elle n'en trouvait plus pendant un certain moment et là elle en a retrouvé du coup elle a fait le stock là elle en a acheté 24 c'est ce qu'elle m'a dit donc on va l'ouvrir et je vous dis je vais vous dire ce que ça sent bon et bien effectivement ça sent pas du tout parfum océan là vous savez comme ce qu'on peut trouver dans les parfums de synthèse pour toilettes ça sent le parfum en fait ouais ça sent le parfum va tu ressentir ça sent bon alors ça sent le parfum ouais ça je viens enfin de finir de m'épiler les sourcils parce que ça aussi c'est voilà j'ai la flemme de le faire en ce moment j'ai plus le temps j'ai en plus je le fais dans le salon parce que j'ai plus de luminosité que dans ma salle de bain donc voilà je sors mon miroir ma place à épiler je me le fais donc là au moins c'est fait là il faut absolument que j'enlève mon semi permanent j'ai coupé j'ai raccourci mes ongles parce qu'il y en avait certains qui étaient complètement cassés je sais pas pourquoi moi franchement j'arrive plus à laisser pousser mes ongles je sais pas si c'est parce que je suis tout le temps à la maison donc du coup je suis tout en train de faire plein de trucs à la maison et que forcément ça casse ou qui sont cassants et pourtant ils sont vachement ils sont vachement souligne à mes ongles donc je sais pas bon et bien il est déjà pratiquement 16 heures il est 15h40 et je viens de me remarquer que je ne vous ai pas dit bonjour donc aujourd'hui nous sommes le lundi 26 oui ça regardez et voilà du coup vous avez déjà vu le début de ma journée la tournette vient de se réveiller mais je sais pas vous tourne le dos la tournette elle vient de se réveiller de sa sieste et oui c'est toi et oui tu as vu comme t'es belle t'es belle la plus belle toutes les petites tournettes ne faites pas attention surtout à mes cheveux je les ai laissé sécher au naturel et je ne les ai pas encore lissé donc j'ai attaché le dessus parce que c'est horrible j'ai une touffe on dirait de la paille quoi comme ce que je vous avais dit donc du coup je les ai attaché c'est horrible c'est du coup j'ai pas eu le temps de me les lisser du coup qu'elle s'est réveillée et que j'ai fait mes ongles hop là j'ai remis du blanc en fait voilà je trouve ça plus joli sur des angles courts c'est plus joli en fait le blanc que la couleur vu que je n'arrive pas à me les laisser pousser on va prendre le goûter oui oui c'est toujours toi maintenant c'est toujours toi tu es toujours bien oh la tonnette allez on va prendre le goûter et là je vais lui faire goûter c'est une nouveauté je n'ai pas encore fait goûter c'est des crèmes semoule à la vanille de la marque baby bio donc voilà là il y a 85 grammes donc et pour compléter je vais lui donner le reste de compote qu'elle n'a pas terminé hier oui ça arrive ça arrive après avoir sa petite tête allez ah ça ça a l'air de te plaire ça vous avez même pas de réaction elle adore et c'est parti on va y aller à pied avec le porte bébé il fait pas très chaud mais il pleut pas voilà en fait c'est pour ça que je sors à pied c'est parce qu'il pleut pas et que je suis pas à la bourre pour une fois je suis en avance là il est 18h10 je vais m'apprêter quand même à faire à manger pour qu'on soit dans les temps ce soir pour manger n'est pas on mange pas à 21h comme hier voilà donc là je vais faire un rôtier de dinde donc que j'ai piqué avec de l'ail partout que vous voyez là voilà donc je vais le faire revenir au cook et eau normalement je voulais mettre des champignons des carottes des courgettes mais je n'ai plus rien donc du coup les légumes il n'y en aura pas donc du coup je vais simplement le faire revenir et faire une sauce au fond de veau avec du vin blanc et je vous montrerai tout ça là pour l'instant je vais faire griller de chaque côté pour qu'il soit vraiment bien doré après je puisse mettre mon fond de veau l'eau le vin blanc et tout faire cuire à couvert et la toune est à côté qui va bientôt manger petit chat petit chat elle sort de la douche alors à chaque fois qu'elle sort de la douche j'ai l'impression qu'elle est encore plus rousse enfin blonde vénitienne la morphe à loup là bas qui s'attaque à sa gamelle c'est pour ça que vous entendez ce bruit oui on te regarde on te regarde t'inquiète pas et les gars là bas qui cherchent un un modèle de cherche un modèle de dessin à colorier en fait pour faire le maker 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 challenge je crois et maker challenge c'est un truc à dessiner ou je sais pas trop quoi oui bien finalement il me restait encore des lentilles blondes donc je me suis dit que j'allais les mettre avec peut-être elles pourront cuire et pourront cuire ensemble et donc là j'ai rajouté mon fond de veau je vais tout mélanger d'ailleurs j'ai rajouté donc mon fond de veau j'ai rajouté des épices un oignon de l'ail et voilà j'espère que ça sera bon j'ai aussi rajouté du vin blanc mais ça je sais pas si je vous l'ai dit je crois que je vous l'ai dit je vais faire ça pendant en cuir pendant je vais déjà tester 15 minutes je pense ça ira et je vous montrerai ça voilà bon du coup j'ai décidé de rajouter un petit peu de encore du vin blanc et de l'eau simplement pour voilà faire un petit peu de jus pour que ça soit pas trop sec du coup j'ai reprolongé la cuisson en mode doré simplement voilà pour que ça épaississe très légèrement voilà ça fait comme en fait ça fait comme une des lentilles saucisses sauf qu'à la place de la saucisse bah y'a un rôti voilà voilà il est 8h30 je voulais coucher la tounette mais elle ne veut pas dormir j'adore le changement d'heure mais j'adore ça a pas envie de dormir du tout donc en plus je peux même pas la laisser dans son lit parce qu'elle fait que de parler et de crier donc du coup vu qu'elle dort avec son frère c'est pas possible vu que son frère dort déjà je pensais qu'elle me réveille et bah oui bah oui c'est sûr ça te fait rire toi mais moi ça me fait pas trop rire tu sais parce que moi j'aimerais bien être tranquille tu vois le soir c'est mon moment tu vois tu comprends tu comprends pas voyez est-ce que vous trouvez qu'elle a l'air de vouloir dormir et non ouais bah ouais vas-y tranquille installe toi je vais clôturer ce vlog là du coup j'espère qu'il vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain ciao 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 ciao